C'est le matin. Il n'a pas été annulé, mais reporté à une date ultérieure en attendant les résultats des jugements des 19 jeunes appréhendés et la rencontre avec le gouverneur qui auront lieu le mardi, dans la matinée et dans l'après-midi. Donc nous nous excusons auprès de tous ceux qui nous ont soutenus dans ces effets, plus particulièrement la communauté SRSFM et les mouvements comme Yannamal et France Légage. Et nous vous assurons qu'on ne baissera jamais le bras tant que ce problème n'est pas réglé. Le Samoudouk dans la rue ce dimanche, c'est pour demander la criminalisation de l'homosexualité. Des faits, signatures, pétitions, donc pour demander la criminalisation de l'homosexualité. Assez du match gigantesque hier, des populations contre la montée en puissance de l'homosexualité dans la région, les religieux étaient en ligne de front de ce combat et demandent à ce que de telles pratiques jugées délicueuses et contraintes au bon mot soient criminalisées. Correspondance depuis Sédiou Moussad Rame. C'est une foule immense qui a déferlé ce samedi après-midi dans les rues de la capitale du Pakao pour dénoncer avec vehemence la montée en puissance de l'homosexualité dans la région de Sédiou et par-delà, dans tout le pays. L'initiative porte les empreintes de l'association Andesamou Djikoï et Sédiou dit non à l'homosexualité. Mamoudou Lamine Souane et alias MLS est l'un des organisateurs. Sédiou est en train de se manifester par rapport à ces pratiques barbares, à ce qui concerne l'homosexualité. Tout le Pakao n'est pas d'accord avec ces gestes, pour lesquels on s'est levé, tous debout comme un seul homme, pour dire non à ce genre de choses. Et pour attirer les tensions de l'Etat par rapport à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire essayer de l'égaliser cela. La population n'est pas d'accord à cela, c'est des pratiques qui sont vraiment contre les bonnes meurs. En nom de tous les imams et guides religieux de la région de Sédiou, cher Ousmane Sissé, imam ratif de la grande mosquée à main de Sédiou, fustige ces pratiques. Protester vigoureusement contre toutes les pratiques anti-valeurs humaines en cours. Il s'agit des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, qui sont les comportements bannis et condamnés par toutes les religions révélées. Ces pratiques déviantes et maudites par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces religieux demandent que ces pratiques d'homosexualité soient criminalisées. Nous demandons nous les imams, oulamas et sèvres religieux de la région de Sédiou à l'Etat que ce soit criminalisé au niveau de l'Assemblée Nationale, comme des autres criminalisations dans la loi. En ligne de front contre cette explosion de la pratique de l'homosexualité dans la région de Sédiou, l'imam ratif de la grande mosquée LH, Boubakar Dramé, a crié et décrié en invoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de se fondre en larmes. A relever enfin que cette marche s'est ébranlée du rond-point de la Poste pour s'estomper au terrain de Handebol, en passant par le marché central et le rond-point Jules Kounda 100 heures et sous l'encadrement de la police. PIT, Parti de l'indépendance du Travail, un conclave à Rufusque, le bureau politique réuni hier va céder la place au comité central ce dimanche au menu de discussion d'analyse de l'état actuel du monde, la tenue du congrès prochain et les élections locales. Sambassi, le secrétaire général du Parti de l'indépendance du Travail vous savez que nous vivons dans un contexte inédit avec des paramètres qui sont des paramètres absolument originaux qui méritent une réflexion profonde pour arrêter des décisions opportunes pour aider à faire traverser au mieux cette période qui est une période d'une particulière complexité. Nous avons eu le bonheur de voir que nos camarades sont venus des différentes régions du pays et qu'à leur habitude sont investis dans le champ de la réflexion. Notre espoir est grand qu'à la sortie de nos conclaves, nous allons tracer une voie qui devrait être proposée à nos autres compatriotes pour essayer, avec eux, d'aller de là-bas. Ce dont nous discutons, c'est d'abord du monde tel qu'il va, de l'état du monde. Parce que tant qu'on ne comprend pas la réalité du contexte dans lequel on baigne, il est difficile évidemment de trouver une voie qui est la bonne. Ensuite, cette analyse du contexte ne va pas être simplement une analyse qui va porter sur l'échelle internationale. Nous sommes obligés de regarder également au niveau du continent et à la lumière de ce qui se passe au niveau international, donc mondial et au regard de notre continent, nous allons essayer de relire ce qui se passe chez nous en mettant l'accent sur un certain nombre d'événements qui sont des événements marquants dans la période. Donc nous avons une compréhension, nous allons la partager. Tout cela nous mènera maintenant sur les prises de décisions par rapport à la tenue d'un congrès prochain parce que, vous le savez, notre parti est un parti qui tient au renouvellement régulier de ces instances. En 2010, Maghétiam prenait le flambeau des mains d'Amath dans ce groupe. En 2016, Sambossi prenait le flambeau des mains de Maghétiam. Il a fait un mandat de cinq ans. Il faut bien que nous pensions à tenir un congrès. Il y a également l'échéance des élections territoriales locales sur lesquelles nous ne pouvons pas évidemment manquer de discuter. Il y a, bref, un ensemble de choses. La vie interne du parti et le comité central demain prendra certainement des décisions importantes pour le parti, mais également pour notre pays. Dans cinq mois, la cité d'Ilimbaï de Yof va présenter un nouveau visage et la voirie sera totalement rénovée. Un projet financé par la mairie de Yof d'un coût global de 360 millions le lancement des travaux à Iduliaïr C'est parti pour cinq mois de travaux de la voirie de la cité d'Ilimbaï de Yof un des projets de la commune qui tient à cœur le maire Abdoulaye Djoufsar. La commune de Yof est une commune en mouvement parce que la commune de Yof s'inscrit dans la compétition des territoires. C'est pourquoi notre projet d'éclairage de manière systématique de quartier de notre commune est en route. La sécurité aussi, nous travaillons là-dessus. Le travage systématique de toutes les rues de Yof en route, nous sommes en train aussi de travailler sur les espaces publics à aménager. Le stade sera aussi livré dans trois mois. Plus de 300 millions ont été dégagés par la mairie pour financer ce projet selon le directeur du FERA, Mamoudou Sen, qui rassure sur la durée des travaux. Le coût global c'est 360 millions. Nous, ce qu'on fait, on finance les travaux, la supervision et le contrôle parce qu'il faut s'assurer de la qualité et même si l'entreprise est une entreprise expérimentée, il faut également avoir un oeil extérieur qui va suivre pour le maire. La durée normale du projet, c'est cinq mois. Mais compte tenu de l'expérience qu'on a avec cette entreprise, je suis presque sûr que dans quatre mois, ce projet pourrait être livré. Ce lancement des travaux de la voirie de la cité d'Yilimbaye est un ouf de soulagement pour les populations. Adia Marise, présidente des femmes. C'est un ouf parmi les top 5 meilleures communes du Sénégal, telle est l'ambition du maire Abdoulaye Dioufsar. Alors, des actions sur le terrain sont nécessaires pour atteindre cet objectif, affirme Dioufsar. Pour l'autonomisation des femmes et des jeunes d'entrepreneurs de caisse, le ministre de l'Artisanat offre une session de renforcement de capacité en éducation et en finances à 120 bénéficiaires. Dr. Amadou Ndiaye entend poursuivre le partenariat avec l'installation de plateformes d'activité caisse Babacandaou. Pour le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, initiateur de cette session de formation, la gestion financière reste jusqu'ici le maillon faible de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. Dr. Amadou Ndiaye. L'éducation financière est quelque chose d'extrêmement important. J'ai beaucoup côtoyé les femmes et je sais qu'elles sont très ambitieuses et qu'elles sont travailleuses. Mais elles n'arrivent pas à épargner. C'est là leur limite. C'est pourquoi, vous qui avez été les premières à être formées dans ce cadre de l'éducation financière, je vous exhorte à aller à la base pour inspirer les autres femmes. Vous devez être des exemples. Il ne faut pas prendre vos attestations et les mettre dans un tiroir. Vous devez les utiliser. Pour convaincre, être engagé aux côtés de vos soeurs pour changer la mentalité. Le jour où les chambres changeront de mentalité et sauront qu'elles sont capables de soulever des montagnes, rien ne les arrêtera et j'en suis personne. 120 jeunes et femmes leaders formés en 48 heures en éducation financière, le facilitateur entend ainsi poursuivre son partenariat avec ces femmes et jeunes de Thiès. Nous allons continuer à travailler pour vous. Au-delà de la formation en éducation financière, on veut travailler à ce que vous ayez une activité. On doit mettre en place des plateformes, des plateformes d'activité où toutes les femmes pourront venir. On va vous accompagner pour que vous puissiez avoir l'accès aux matières premières. Parce que les financements, tels que vous les entendez toujours, je veux des financements, je veux des financements. En fait, le plus important, c'est pas le financement en tant que tel. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce financement. On va vous accompagner pour l'activité. Une formation assurée par la Chambre des métiers de Thiès. Le ministre de l'Artisanat a invité les récipiendaires à éviter le gaspillage et œuvrer davantage à privilégier le consommé local. Baba Kandao, Thiès, sous l'affaire. Baba Kandao, couture à Saint-Louis, il y a une formation de 10 jours qui avait réuni trois trentaine artisans et artisans de la communauté de Saint-Louis. Ils ont tous reçu leur attestation de cette formation qui était axée sur le solaire photovoltaïque et l'efficacité énergétique sur l'initiative du Conseil communal de la jeunesse correspondance depuis Saint-Louis-Yves-Tendeng. Ils sont en tout une trentaine de jeunes et artisans de la commune de Saint-Louis à avoir bénéficié de cette formation de 10 jours en solaire photovoltaïque et efficacité énergétique initiée par le Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis. Une formation qui arrive à Point-Nommé à en croire Aïdambaye, première adjointe au maire de la commune de Saint-Louis. C'est avec fierté que je représente le maire à cette cérémonie importante de remise de diplôme à 30 jeunes. Nous, au niveau de Saint-Louis, nous avons surtout besoin de ça. Vous avez vu que nous avons aujourd'hui des lampadaires solaires partout à Saint-Louis et il faut entretenir ces lampadaires. Mais nous avons d'autres projets également solaires et nous aurons besoin de ces jeunes. Une occasion saisie par le président du Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis, Adam Kandialo, pour l'interpeller par rapport au devenir de ces différents récipiendaires. Notre rôle du Conseil de la jeunesse, c'est d'encadrer les jeunes, c'est d'orienter, conseiller, etc. L'essentiel, je lance un appel à Mme le maire, la commune de Saint-Louis. On a formé les jeunes en solaire. Il faut que le maire réfléchisse pour les insérer au niveau communal, pour les entretiens des panneaux solaires. Et en tant que Conseil communal de la jeunesse, on va essayer de réfléchir pour mettre en place des GIE de chaque groupe. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui et l'accompagnement de la coopération allemande GIEZ, mais aussi au programme énergie durable, renseigne le conseil technique Abdoulaye Gueye. Nous accompagnons ces structures-là à outiller les jeunes dans ces métiers-là. Parce que quand on veut développer un domaine, il faut que l'on outille les ressources humaines de ce domaine-là. D'autres formations sont également prévues toujours dans le but d'accompagner ces jeunes de Saint-Louis pour leur insertion dans le monde du travail. Saint-Louis, Yves Tendain, Sud-Efemme. L'emploi des jeunes, la formation et l'orientation scolaire a été débattue à la journée d'intégration des étudiants amicals et élèves et étudiants à l'ongressant de Tarteguin à Dakar. Robert Ndour, que nous écoutons le président, il est avec Birame Ndiaï. Nous avons choisi de faire une communication sur les questions liées à l'emploi et à l'auto-emploi à l'occasion de ces journées pour montrer aux jeunes élèves et étudiants et surtout cela en présence massive des élèves du lycée d'employés par ailleurs membres de l'amical, parce que les questions de l'emploi et de l'auto-emploi sont au cœur du débat. Ils font l'actualité au Sénégal et donc en parler est une occasion pour les élèves et pour les étudiants pour savoir les tenants et les habitudes de ces questions d'emploi au Sénégal. Parce que la plupart d'entre nos jeunes ne savent pas exactement comment chercher un emploi, quelles sont les formations requises pour avoir une ascension professionnelle. Donc l'occasion nous est donnée aujourd'hui de savoir là où taper pour décrocher un recrutement ou une ascension professionnelle. Alors, aujourd'hui, vous avez parrainé le panneau, le panneau, le panneau pour reconstruire les réalités délégorales. Pourquoi le choix de ces parrains ? Le choix du panneau, je crois que ça se justifie tout simplement par le fait que M. Ibnial a toujours été un collaborateur depuis le début des activités de l'amène. Des années durant, il a pu apporter des contributions très conséquentes pour la réussite de l'amicale. Alors, cette année, quand il s'agit d'organiser les journées d'intégration et qui nécessitait des factures très, 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 très élevées, bon, nous nous sommes rendus compte qu'il serait intéressant quand même de lui saisir et de lui solliciter afin, comme à l'accoutumée, qu'il vienne nous appuyer pour la réussite totale de ces activités-là. Et puis, le ministre du Pétrole et des Énergies a présidé samedi à Saint-Louis un comité régional développement sur les projets pétroliers et gaziers au Sénégal. Sophie Gladimassi assure les acteurs de la pêche par rapport à leurs craintes liées à l'exploitation prochaine du gaz. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. C'est la fin d'une série de rencontres que nous avons initiées avec les acteurs qui sont sous l'emprise des projets pétroliers. Là, nous sommes à Saint-Louis pour le projet GTA, donc un projet qui est entre le Sénégal et la Mauritanie. Pour échanger et puis discuter avec les habitants, mais également les collectivités locales qui sont impactées par ce projet. Mais ce qu'on peut retenir, c'est surtout le secteur de la pêche qui a des craintes. Mais nous avons pu être rassurés pour leur dire qu'aujourd'hui, des dispositions seront prises pour qu'ils ne soient pas impactés comme ils le pensent. D'une part, mais également, il y a les résultats des études d'impact environnemental qui ont été faites. Je pense qu'également, il y a eu le problème de la formation parce que vous savez, il y a l'UGB qui est là, mais le directeur général a promis de les rencontrer, de discuter et de voir quelles seront les passerelles qui pourraient être prises pour que l'INPG et l'université de Saint-Louis puissent travailler la main dans la main. Quand on parle de pétrole de gaz, on parle du contenu local. Le contenu local, c'est pour parler un peu par rapport au concept de la RSE. La RSE, on considère que ce sont des sociétés qui viennent avec leur bon vouloir faire des propositions aux populations. Le chef de l'État a pris sur lui de mettre ce contenu local et qui sera élargi d'ailleurs sous peu à tous les secteurs extractifs. Là, aujourd'hui, c'est simplement le secteur du pétrole et des gaz qui a un contenu local. Et donc, ce contenu local, aujourd'hui, va permettre à des sociétés de se mettre à niveau, mais également des sociétés qui existent déjà. Et donc, au moins, tout ce que les sociétés pétrolières mais les activités connexes aussi vont engendrer resterait dans le pays et donc, ce serait une croissance économique de plus, sans compter également les sociétés qui, aujourd'hui, vont être mises à niveau. Et vous voyez, par rapport à la construction des caissons, ce sont les Sénégalais, aujourd'hui, qui le construisent. 1 700 employés pour la construction de ces caissons de façon indirecte, donc, l'économie de notre pays va connaître un essor. Et puis, célébration de la Journée internationale de la biodiversité. L'air marine protégée de saumon près d'un bourg a accueilli l'événement. Le thème « Nous faisons partie de la solution pour la nature » justifie le choix du site de saumon contenu de ses valeurs écologiques, socio-économiques et des services écosystémiques rendus aux communautés à travers un nombre important d'emplois créés. Le Sénégal a consenti beaucoup d'efforts dans le cadre de la conservation de la biodiversité, la preuve et l'implantation des aires marines protégées dans ces pays. Nous écoutons à ce propos Abdou Karim Sal, le ministre de l'Environnement qui a présidé, donc, président de l'association Agir, l'association pour la gestion des ressources naturelles intégrées de l'environnement au micro de Moustapha Sal. Aujourd'hui, on est là pour récupérer le troisième prix qu'a gagné Agir par rapport à la conservation de la biodiversité, par rapport à la journée. Donc, on félicite les initiateurs à travers la DEMP, aussi la Direction des aires communautaires protégées, aussi à travers la réserve de saumon qui a organisé la journée. Donc, on est vraiment content de faire partie des gens qui ont gagné ces prix de la conservation. Donc, à travers l'association Agir, on remercie toutes les populations de saumon et tous les gens qui ont organisé cette journée. Les difficultés, c'est un peu revoir un peu le système de financement des organisations, parce que, par exemple, nous, au niveau de l'Agir, on fait des bénévolats. C'est une association qui fait presque une trentaine d'années par rapport aux personnes qui sont autour de l'Agir. Mais ça fait un an qu'Agir est né, mais on n'a pas assez de moyens pour vraiment faire nos activités, c'est-à-dire les ensamissements des arches, c'est-à-dire les suivis tortues, c'est-à-dire les rebasements de mangroves et les récifs artificiels, quelques activités qu'on est en train de faire à Jowal pour mieux conserver la biodiversité, pour mieux conserver les ressources qui sont au niveau de Jowal-Foyout, surtout les biens et services de la mangrove et de la pêche. Et puis, l'actualité que nous parlons de sport à présent avec la canne de Bichesauque, le coup d'envoi sera donné aujourd'hui, le Sénégal, le pays haut de tantôt trophée, jouera contre l'Ouganda, toujours en football dans le cadre de la Coupe de la Confédération Africaine de Football, les cartes de finale retour, le Sénégal, le dirave de Dakar qui reçoit ce dimanche à 6 heures, l'équipe de coton sport de Garoua à l'allée, le dirave avait perdu 1 à 0 du côté du Cameroun. Il est 7h48 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Seine Radio. C'est Josette Biagicali qui nous présente les faits saillants de la semaine écoulée. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine. Journée de prière et de recueillement à la mémoire des 13 victimes des manifestations de mars dernier. Cette initiative du Mouvement pour la Défense de la Démocratie s'est déroulée à Bignonna en présence des leaders politiques, des membres de la société civile, entre autres, Ben Michel Canfoudi. La prière a eu lieu à Bignonna et les populations de Bignonna se sont fortement mobilisées pour répondre à l'appel du mouvement M2D. Ce mouvement qui a tenu cette journée de recueillement et depuis la mémoire des 13 jeunes qui sont tombés lors des manifestations de soutien au député Ousmane Sonko. Plusieurs leaders étaient Asi Genshor, parmi ceux-là, les députés Mamdi Arafam, Aydemboj, les députés Cheikh Baradolim, mais également des responsables politiques comme le maire Cheikh Gueye, l'ancien ministre Cheikh Bamba Djeï, également, et des responsables du mouvement de la société civile, donc, qui lui parle de son vrai nom, Blanding Dessane, mais également, un mort à la gaiille, appelé Niddof, qui, Moussania, était également de la partie. Donc, à l'issue de la journée de prière, dirigée par le représentant de l'imam Rati Behralib Général et l'Ajfa Ousmane Boudjan, des leaders politiques de la société civile, se sont relayés au micro et à l'issue, donc, de leur déclaration, le discours final a été lu en français par le leader de la plateforme Arn Louniou Bougue, en français, et en l'offre par le député Aïda Mbogj. Dans cette déclaration, les leaders du mouvement M2D ont décidé de sceller un pacte pour poursuivre le combat, ce combat, d'ailleurs, qui a valu la mort de ces 13 jeunes. Ils ont également décidé de ne plus faire des déclarations allant dans le sens de créer une désunion nationale, mais également, ils ont promis aux jeunes de Bignonna de poursuivre le combat de la démocratie, de poursuivre ce combat en unité, en union, pour justement rendre hommage à des victimes et poursuivre justement tout le vœu des populations sénégalaises. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette journée de prière qui a eu lieu à Bignonna, plus précisément au terrain des HLM dans la commune de Bignonna. Spoliation foncière à Dougar dans la lutte depuis plusieurs semaines, les populations réunies autour du collectif pour la défense des intérêts de Dougar continuent de réclamer la restitution des 72 hectares entre les mains de la société marocaine. PICOP et interpelle le chef de l'État à l'une faille membre du collectif cadre d'échange de réflexion et d'action pour le développement de Dougar. Ce qu'on leur demande c'est aussi simple c'est le président de la République qui leur avait affecté des terres au niveau de Diabniayao 80 hectares si ils doivent changer le site c'est le président de la République qui doit écrire un autre décret pour changer le site ce qui n'est pas le cas depuis 2010 nous on leur demande de nous présenter un décret qui a délocalisé le site qu'on leur avait affecté pour les ramener au niveau de Dougar ils sont incapables de nous le produire alors ça c'est la raison pour laquelle nous on a dit que tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du faux ils sont venus occuper nos terres de façon illégale la population de Dougar s'est réveillée pour dire stop parce que déjà ce qui se passe on leur a donné une superficie de 80 hectares mais ce qu'ils exploitent là-bas ça ne fait pas que ce soit de 80 hectares le décret est clair pour dire qu'il y a une contradiction par rapport à ce qu'ils disent mais c'est pour dire aussi que cette intimidation ne passera pas nous on restera toujours debout pour défendre cette terre pour rappel les 22 jeunes qui étaient arrêtés lors des affrontements avec les forces de l'ordre dimanche dernier ont été tous placés sous mandat de dépôt joute électorale de janvier 2022 Barthélémy Diaz déclare sa candidature pour la mairie de Dakar toutefois le maire de Mermoz Sacré-Cœur dénonce les tentatives d'intimidation et de rétention de fonds dues à sa commune et appelle l'opposition à sortir de sa léthargie à Maudou Moustapha Djan intimidation tentative de liquidation politique et rétention de fonds l'appréhension s'accentue sur Barthélémy Diaz candidat déclaré à la mairie de Dakar qui dénonce une extortion étatique de fonds à hauteur de 1 milliard de francs CFA sur 3 ans afin d'assficier sa commune en vue de nuire à ses ambitions politiques à ce pouvoir politique votre intimidation ne passe à bas ce sera le tribunal ce sera l'actualité faites ce que vous voulez par la grâce de Dieu de tous les candidats à la même et si on pense que c'est à travers les taxes de cette nature pour le bâtiment c'est faire qu'à lui la TUM taxe sur les ordures ménagères la TRB taxe sur le fonds siébati autant de rentrées financières que l'Etat retient à la source on ne peut pas justifier aujourd'hui une commune comme Mermont-Sakéter le public des taxes que l'Etat du Sénégal doit à la commune de Mermont-Sakéter c'est 697 millions 152 millions parce qu'on cherche à rassurer la commune d'ailleurs le maire signale que curieusement à l'approche des élections locales la cour des comptes a envoyé des enquêteurs après 12 ans d'exercice ironise-t-il devant ses collègues maire de Grand-Yoff et de Fan.E Barthélémy Diaz a indiqué que le découpage administratif est aussi une autre arme non conventionnelle du pouvoir qui passe son temps à briser les ambitions politiques d'opposants tels que lui Sommet pour la relance de l'économie africaine à Paris ce mardi le président Makissal plaide pour l'émission des droits de tirage spéciaux afin de refinancer les économies africaines et de faire face à la dette ainsi qu'à l'emploi des jeunes nous l'écoutons disons qu'il faut changer le cadre dans lequel nous évoluons depuis toujours c'est un corset qui ne tient plus parce qu'il n'est plus adapté 33 milliards pour 55 pays 1 milliard 200 000 habitants c'est une goutte d'eau et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi ? d'abord d'activer de fléchir pour l'acquisition des vaccins ça c'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre mais également d'assurer le financement de la relance économique sur le continent la destruction sera inévitable mais la jeunesse a besoin de formation d'emplois l'économie elle-même les secteurs ont besoin d'argent donc cet argent devra en toute transparence bien sûr avec des mécanismes convenues assurer le financement de la relance restructurer et alléger la dette commerciale immigration irrégulière plus de 6 000 migrants ont forcé le passage de l'enclave espagnole Séouta située dans le nord du Maroc un assaut jamais vu Omar Baldé c'est du jamais vu en à peine 48 heures environ 6 000 migrants ont déferlé sur Séouta l'enclave espagnole située dans le nord du Maroc des arrivées impressionnantes de migrants marocains et subsahariens se poursuivaient cet assaut historique qui s'est fait à la nage en faveur d'une marée basse mais aussi à travers les montagnes visiblement les gardes-côtes marocains ont volontairement laissé passer cet afflux de migrants constitués essentiellement de jeunes conséquence les grandes villes marocaines du nord se sont brusquement vidées des immigrants subsahariens qui arpentent habituellement leurs grandes artères des ressortissants sénégalais figurent probablement parmi cette vague de migrants qui a forcé le passage même si à l'heure actuelle aucune donnée officielle ne le confirme cet assaut sans précédent est apparemment la conséquence de la colère du Maroc suite à l'hospitalisation en Espagne du leader du front polisario Brahim Ghali après avoir longtemps joué le rôle de gendarme de l'Europe Rabat montre ses muscles et plonge Madrid et l'Union Européenne dans une situation fort embarrassante en milieu de semaine les migrants ont fini par être plus de 8000 à rejoindre Ceuta mais les autorités espagnoles en ont rapatrié un grand nombre en fin de semaine conflit israélo-palestinien forte mobilisation des religieux politiques activistes sénégalais ils étaient tous dans la rue ce vendredi pour répondre à l'appel de l'alliance nationale pour la cause palestinienne ils ont tous dénoncé ce qu'ils qualifient de génocide perpétré par Israël contre le peuple palestinien Babakar Samb les couleurs palestiniennes ont tout flotté ce vendredi sur l'obélisque le Sénégal dans toute sa composante répond ainsi à l'appel d'un peuple frère religieux politiques jeunes femmes tous unis pour dénoncer ce qu'ils qualifient de génocide ou crime d'Israël contre les musulmans ce qui se passe aujourd'hui en Palestine mais que la face visible d'une guerre féroce et dévastatrice menée contre la Oumah islamique déclare Mammar Targué porte-parole des manifestants le devoir légitime légal et moral exige que le monde entier particulièrement les pays musulmans soutiennent le peuple palestinien qui est joué soumis à un génocide atroce plus de 230 palestiniers tuer une soixantaine d'enfants qui ont dû périr dans ce conflit Sorn Khadija nous ne serons jamais silencieux Pape Nalla parle pour la jeunesse sénégalaise nous condamnons avec véhémence et jusqu'à la dernière mesure c'est ce que l'état d'Israël est pris sur la Palestine depuis plus de 30 ans Guy Marius Sagna de Frappe France dégage des milliers de Sénégalais et une quarantaine d'organisations tous derrière l'alliance musulmane pour la cause palestinienne pour apporter le soutien au peuple palestinien l'ambassadeur de la Palestine Safouak Ibrahim était également présent à cette manifestation nous ne partirons pas de cette terre ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM Sén Radio rendez-vous dimanche prochain Canal Plus m'a dit comment vous allez vous dire Sud FM il est 8h Abdoulaye Diop on est dans le cadre qui est en train de vous dire assalamualaikum vous allez vous dire dans le cadre qui est en train de vous dire dans le cadre qui est en train de vous dire que vous avez le mobilité notre territoire avec le Japon qui est en train je trouvais à l'unité de la victoire l'est un cas comme que vous bien que d'a un moment n'am d'abord merci De fait que c'est Nadiafe Diafe Gorgé, n'est-ce pas qu'on a dit que la famille a été restée dans le cadre du cas de la famille d'Ansambou ? Alors, dans le cas où nous sommes, nous avons eu une personne qui a été en France depuis le dernier dimanche 23 mai 2021. Nous avons eu l'étangue de déchets par un certain député, mais nous avons eu le reporté sur une date de l'année. Nous avons donc fait l'argent pour nous aider à nous parler de nos gens et de nos gouverneurs de Dakar au Ténéfo pour nous aider à faire des investissements. Donc nous avons dit que nous avons appris à nous parler plus particulièrement, nous avons beaucoup de séries, et nous avons les mouvements comme il y en a, ma frategas et qui connaissent qu'ils sont leurs partenaires. Donc, nous devons assurer que tant que ce problème ne se réglera pas, nous devons dire qu'il n'y a pas de soucis, tout ce qui nous devraient faire, il n'y a pas de soucis que nous devons faire. Et nous devons dire qu'il n'y a pas de soucis que nous devons faire. Nous devons dire qu'il n'y a pas de soucis que nous devons faire. Les gens fassent ce qu'ils n'ont pas de soucis. Pour qu'ils s'exprimentait, ils devront faire des crimes et je n'ai pas de soucis ou de bâtes. Le foo de la personne, nous devons dire qu'ils ne peuvent pas faire des conférences tout ce qu'il n'y a pas d'une suspension, pour qu'elle n'y a pas de soucis qu'ils ne peuvent pas y avoir. Les gens ne doivent pas faire de soucis que le service n'est pas que de soucis que le service n'est pas la fine. il faut se faire vivre avec les femmes et les femmes. Vous avez accès à la femme et le père de l'homme qui s'est passé à sa femme comme une homosexualité. Donc il faut se faire vivre avec des gens. Je ne dis pas qu'il se passe. Il ne faut pas dire que le père de l'homme et le père d'un homme. Il ne faut pas avoir des hommes. Il faut remercier d'abord l'imam. D'abord, le père d'un homme et l'homme de l'imam, c'est de la raison de cette femme. Cheikh Ousmane Sissé n'est qu'imam Ratib du Mabou Magbi n'est qu'à Amati Montagne Rouge. Si tout le monde a été fait avec l'imam, il n'y a qu'à la rafler l'île. Donc, il n'y a qu'à la rafler l'île, il n'y a qu'à la rafler l'île. Ce qu'on appelle les homosexuels ou lesbiennes, tous les LGBT. Parce que, les hommes et les hommes, ou les hommes et les femmes, n'y a qu'à la rafler l'île. Quand on appelle l'île, il n'y a qu'à la rafler l'île, il n'y a qu'à la rafler l'île. Ils n'ont pas qu'à la rafler l'île, ils n'ont pas qu'à l'île. Quand on appelle la rafler l'île, ils ont un groupe de Sénégal qui est de criminaliser les hommes. Ils n'ont pas les hommes dans l'île. Ils ne font pas les hommes, ils each ne font pas les hommes. La rafler l'île, ils n'ont pas les heures de bâtes des états, ils ont pas de criminaliser l'Assemblée Nationale. Ceci est ma part de l'insăn, ils ont de l'Ascan et de la société. L'imam Ratib du Mabou Magbu, il n'y a qu'à l'âge de Car Drama. ma miette moui tue khanam de nia kraftul ou traite né et franco lai bokeh ame l e n'aimel mouni amel faiti de wannou sedjou titrouillal bokeh ame donna kouyé kutibou bax soubchane ou ta la daffi yôkoulou baré botourou aï rongan ni fâcte ne rek dôk n'yak to boblé n'yunkohe doré tu rompoi poste de jarek petit marché central rompoi zil koundare rat n'yukohe nendarké petit terrain and the ball amelko tyyrak te geen titi tewa yu nia a chemicals j'envoie pas de coquine sedjou moussa drame brushev Moussa Dramé, vous avez entendu parler de la politique et de la vie. Nous avons fait des affaires pour ce qui est important pour nous. Ce sont des déclarations de M.D.D. qui s'appuient à l'indépendance du travail du PIT. Je vous remercie à l'élection de l'élection locale en janvier. Je vous remercie à l'élection de l'élection locale en janvier. Je vous remercie à 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 l'élection locale en janvier. Adia Marise est une femme. Je vous remercie à l'élection locale en janvier. 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 Vous m'accomplie à l'élection locale en janvier. l'aubère de ses équipes au Sénégal et du Sénégal. Vous nous en doutez que nous devons faire une formation éducation financière. Nous l'avons donné à la formation dans les éducations financières. L'éducation financière, quand nous sommes arrivés, les services de vie. Les discussions que nous avons nous font, nous avons de votre gestion financière Sibir entreprise et qu'on a l'occasion de l'apprendre pour faire une internationale Donc, j'ai dit, il y a toujours eu les formations des finansières qui font le droit d'artisanage de melanie, qui a leurs Streamys suivi. Quand elle Rawit, c'est que, par exemple, vous ne ferez pas le temps. Ce sont aussi des exemples pour savoir 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 pouvoir savoir 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 będzie savoir 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 Maïd Be Season 1 dessous est de votre lait d'chantéילוiser Donc on parle de l'inspiration, c'est de répartir, c'est de répartir les autres. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.